Arnaud Robinet, il y a devant vous une corbeille avec des papiers, à vous de les lire et de réagir. C'est d'accord ? Ok, je tire. Ministre, on ne décrète pas. Je tiens à vous présenter que je n'ai à aucun moment été appelé pour rentrer au gouvernement. Mais sans langue de bois, j'ai toujours dit que si un jour on me le proposait, bien évidemment, je regarderais ça avec intérêt. Réseaux sociaux. Eh oui, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, entre Instagram, Facebook, X et maintenant Trade. C'est l'occasion de pouvoir soit mettre en avant ce qui se fait ici à Reims ou dans le Grand Reims, et puis aussi de donner ses positions un peu personnelles, en toute liberté, sur des sujets notamment nationaux. Charles Gossard, maire de FIM, pour qui j'ai beaucoup de respect et même d'amitié. Je trouve ça très bien d'ailleurs que Charles Gossard soit candidat à la France du Grand Reims, parce que nous sommes en démocratie et avoir mis en deux candidats, je pense que c'est aussi un bon signe. Marathon, donc une très belle expérience humaine. Et lorsque l'on passe la ligne d'arrivée, la première question que l'on se pose, c'est à quand le prochain ? Troisième mandat, sans langue de bois, j'ai encore beaucoup de projets, en tout cas dans la tête, à mener pour continuer à améliorer la qualité de ville et de vie ici à Reims. Uniforme, expérimentation, donc c'est quelque chose qui sera décidé. Au moment où on se parle, moi je ne connais pas les cinq écoles qui seront désignées ou choisies pour cette expérimentation. Pont de Gaulle, ce sujet, je peux comprendre, amène un certain nombre d'interrogations, de nombreuses études, de circulation et surtout d'aménagement pour les berges de Reims, nécessité en tout cas l'effacement de ce pont. Je reste persuadé qu'une fois que les choses seront aménagées, on ne parlera plus du pont Charles de Bolle. Stade de Reims, un grand club, une belle équipe, allez les rouges et blancs. Jeux olympiques 2024, année olympique et à Reims, nous allons vivre pleinement ces Jeux olympiques à travers différentes manifestations et événements et notamment le 30 juin avec le passage de la flamme olympique et le dernier. On garde le meilleur pour la fin. Catherine Vautrin, beaucoup d'amitié. Je suis très honoré qu'une élue locale de Reims, du Grand Reims, ait été appelée à un poste au plus haut de l'État. Je lui souhaite de tout cœur bonne chance et je ne doute pas qu'elle réussira à accomplir cette nouvelle mission au service des Français. C'est parti.